Pour la numérisation en 3D de l'ensemble du château. Le laser prend des mesures, une série de mesures. Cette application, nous l'avons voulu pour une raison simple, c'est que le château de Nogent, c'est un exemple d'architecture médiévale exceptionnelle. C'est un site impressionnant et très bien conservé. Mais le donjon est resté en ruine depuis la guerre de Cent Ans et la bataille qui ont livré les Anglais. Et les appartements seigneuriaux, ceux des princes de Bourbon-de-Condé et du duc de Sully, ont été vidés dès avant la Révolution. Et donc, il fallait un immense effort d'imagination pour, à travers les ruines ou les grandes salles vides, imaginer ce que pouvait être la vie de ceux qui ont fait l'histoire du Perche, de ceux qui ont fait l'histoire de cette ville, de ceux qui ont habité et vécu ici. Un projet tel que celui de Nogent nécessitait la collaboration de toutes les équipes. Le personnel du château, le comité scientifique composé d'historiens et les équipes chez nous d'infographistes 3D qui ont aussi des compétences en histoire, histoire de l'art. L'application de Nogent le Retrou englobe toute une série de contenus, dont le cœur sont les reconstitutions 3D, qui permettent d'accéder à des contenus un peu plus spécifiques, comme des animations d'engins de siège au Moyen-Âge et, par exemple, à la numérisation d'une sculpture qui est exposée à la ville de Nogent. Il y a toujours une acquisition des données sur le terrain. Il y a deux méthodes principales. La photogrammétrie, qui consiste à prendre une série de photos bien placées, bien calibrées pour, après, traiter cet ensemble de photos et reconstituer un modèle 3D. Et l'autre technique, c'est le laser. Le problème de la photo, c'est qu'elle n'a pas d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut dilater l'image comme on veut. Le laser prend des mesures, une série de mesures. On déplace des scanners laser dans tous les points clés du bâtiment et on arrive à avoir comme ça un relevé millimétrique, vraiment à l'échelle exacte du bâtiment, sur lequel, éventuellement, on peut ajouter le modèle 3D de la photogrammétrie. Donc là, en l'occurrence, on a pris des photos et des vidéos par drone, ce qui permet d'accéder sur le fêtage du donjon, qui est difficile d'accès, qui est un petit peu compliqué à relever au laser. Je récupère le nuage de point qui a été créé par Cyril et donc, en l'intégrant dans mon logiciel 3D, je peux modéliser le château tel qu'il est aujourd'hui, de façon à ce qu'on ait une base de travail avec le comité de pilotage à nos gens Le Retrou, qui nous permettra, avec les échanges qu'on a avec eux, de restituer le château à diverses époques de son passé. Nous avons fait également quelques recherches en interne, donc de façon à obtenir une restitution 3D qui soit la plus fiable possible, la plus juste possible, de façon donc à proposer aux visiteurs une immersion dans le passé du château de nos gens Le Retrou au travers de casques de réalité virtuelle ou de tablettes. La réalité augmentée offre un grand intérêt et un grand plus pour la connaissance historique, pour l'appropriation et la manière dont nous sommes aussi passeurs d'histoire. Et cela forme un véritable écho avec la nouvelle muséographie, puisque entre les objets historiques présentés, également les multimédias à l'intérieur de la scénographie et de la déambulation au sein du musée, toute cette réalité augmentée vient et concourt à étayer ce dialogue et à vraiment aussi s'immerger dans ce qu'a pu être la réalité médiévale, renaissance et puis la période dite moderne. C'est aussi vraiment se plonger dans cet univers et cette atmosphère et bien la visualiser, puisque sinon c'est parfois une simple vue de l'esprit, une construction mentale, c'est délicat et ça peut être l'affaire que de spécialistes parfois, ce qui est bien dommage. Donc là on a vraiment le sentiment que c'est passeur d'histoire pour tous et de vivre et d'avoir un peu d'émotion aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada